Je suis hyper agréablement surprise et même vraiment très enthousiaste de voir qu'il y a ce genre d'initiative qui se lance, à la fois sur l'engagement que ça demande, le fait de faire quelque chose avec de la vraie gouvernance qui va impliquer toutes les parties prenantes de l'INSAR. Moi je trouve que ça va très très loin et je suis très enthousiasmée de voir qu'il y a ce genre de choses qui se font. Il y a toujours une nuance entre la conscientisation et la mise en mouvement, la mise en action, ça c'est évident. Moi il y a deux choses auxquelles je crois beaucoup pour essayer de faire changer ça. Le premier c'est la force du collectif. Moi j'ai vu beaucoup d'étudiants qui étaient conscients mais qui se sentaient très seuls, qui ne savaient pas où aller. Moi je crois énormément à cette puissance-là de se regrouper avec des gens, de se faire des amis, de militer avec des amis et de ne pas être seul. Et la deuxième c'est l'énergie avec laquelle on va chercher ces personnes. Moi je crois énormément à la joie militante et au fait de montrer que l'engagement ça peut être joyeux, que c'est hyper enthousiasmant, que ça apporte plein de compétences et que c'est pas juste le monde va s'effondrer et tout le monde va mourir. Et je pense que la manière dont on aborde l'énergie de l'engagement, ça change beaucoup aussi sur l'impact que ça peut avoir sur les personnes. J'ai envie de dire aux étudiants et aux étudiantes que s'engager joyeusement c'est possible, même si les enjeux sont lourds, même si les enjeux sont durs. Pour moi c'est l'enthousiasme et la joie qui va embarquer les personnes et qui va aussi embarquer la société dans cette grande transition et ce grand changement dont on a besoin.